Dans le biberon, on m'a mis trois choses. Jésus n'est pas mort sur la croix. Les chrétiens ont falsifié la Bible. Et les chrétiens prétendent que Jésus est Dieu, qu'il y a la Trinité, c'est faux. Et j'étais élevé avec ces trois choses. Jamais quelqu'un n'est venu avec la Bible pour me dire, regarde ce que la Bible dit, c'est faux. Jamais quelqu'un n'est venu avec un livre d'histoire pour me dire, tu vois ce que dit l'histoire à propos de Jésus ? Il n'a jamais été crucifié. Et pourtant, les chrétiens disent le contraire. Jamais on ne s'est appuyé sur la vérité historique ou sur ce que disent les chrétiens eux-mêmes. On s'est appuyé sur une chose qu'un homme a dite, qui s'appelle Mahomet, et qui a dit de lui-même, voilà ce que pensent les chrétiens. Et dorénavant, tous les jours, les musulmans entendent ça. Et c'est gravé au burin dans la tête. Dès qu'on parle à quelqu'un qui est chrétien, et quand on est musulman, on sort ces trois choses-là. Les chrétiens ont falsifié la Bible. Les chrétiens prétendent que Jésus est mort sur la croix. Les chrétiens disent qu'il y a trois dieux. Et ça, c'est la pire des choses. À l'école, au collège, au lycée, on répétait ça. Et j'entendais ça. Quand j'allais à la mosquée, j'entendais encore ça. Et quand vous entendez très très souvent la même chose, pour vous, ça devient l'évidence même. Et il n'y a pas besoin de preuves. Surtout pour un musulman. Il n'y a pas besoin de preuves parce que c'est marqué dans le Coran. Le Coran lui-même dit ces choses-là. Bon, sur la falsification de la Bible, ça peut se discuter. Mais Jésus n'est pas mort sur une croix. Et la Trinité s'est niée dans le Coran lui-même. Alors moi, j'étais, dès mon jeune âge, vraiment amoureux de Dieu. J'avais dans mon cœur une soif pour connaître Dieu. Je pensais que l'islam satisferait cette soif de Dieu. Et je me suis jeté dans l'islam à corps perdu. Cherchant à satisfaire mon âme. À m'abreuver de ce que disait cette religion. Et je suis allé vers l'islam puisqu'il n'y a que ça d'offert dans mon pays. D'origine. Il n'y avait que ça que je connaissais, que mes voisins connaissaient, que le peuple entier connaissait. On ne pouvait pas savoir autre chose. On ne connaissait rien d'autre. C'est complètement différent de la France où il y a une pluralité de religions. On peut rencontrer un bouddhiste au coin de la rue. On peut rencontrer un musulman au coin de la rue. Un chrétien au coin de la rue. Au Maroc, on rencontre un musulman au coin de la rue. Un musulman au coin de la rue. Et encore un musulman au coin de la rue. Et là, c'est un peu difficile. Et en me plongeant dans la religion musulmane, j'ai commencé à pratiquer la religion, à vouloir la vivre exactement comme elle est révélée dans les textes. Exactement comme le Coran et les textes qui s'ajoutent au Coran en parlent. Et en commençant à lire les livres, je suis tombé amoureux, on peut dire, oui, du prophète Mahomet. Je le trouvais formidable. Je voulais faire exactement comme lui. Tout ce qu'il faisait, je voulais le faire comme lui. Manger de la main droite. prononcer les mêmes formules que lui avait prononcées quand il a mangé le matin ou quand il a mangé le soir. Je voulais l'imiter en toutes choses, devenir semblable à lui dans tous les points de détail. Quand je me levais la nuit, j'avais des formules ou des prières à réciter que lui faisait. Même la rupture du jeûne pendant le ramadan, il mangeait certaines choses et il fallait que je fasse la même chose. Et ce n'est pas simplement moi, c'est tous les vrais musulmans. Quand je dis les vrais musulmans, les salafistes par exemple, vous voyez des fois, ils ont des drapeaux noirs. Ça ne s'est pas inventé parce que Mahomet lui-même avait porté un drapeau noir quand il avait fait la guerre à l'Amec. Ils veulent imiter Mahomet en toutes choses. Et ancré dans l'islam, convaincu de l'islam, je suis venu en France. On m'a donné la possibilité de venir pour poursuivre mes études à l'université. Et quand je vous dis que la grâce de Dieu fait bien les choses, je sais que pour choisir une université en France, vous savez ce que j'ai fait ? Moi, on m'a donné une carte de France. Moi, je ne connaissais pas la France. On m'a dit, ben, voilà les villes où il y a des universités, tu choisis. Alors j'ai fait, ben, c'est toi qui seras. Et c'était quand ? En Normandie. Mais la main qui a fait par hasard, c'est toi qui seras, c'était une main guidée par quelqu'un qui me cherchait bien avant. C'était vraiment la main de Dieu qui m'a guidé parce que là, j'ai rencontré des gens qui m'ont témoigné de l'évangile. Mais je vais un peu vite en besogne parce que quand je suis arrivé en France, je suis arrivé avec une grande conviction de musulmans et j'étais en même temps convaincu que les chrétiens, en fait, c'est des gens qui savent très bien que les musulmans ont raison. Mais c'est juste par entêtement qu'ils ne veulent pas reconnaître la vérité. Et moi, moi, je vais leur parler. Et alors là, ils vont tomber par terre, ils vont être convaincus vite fait, ils vont savoir que l'islam est la vérité. Et voilà, je serai parmi les plus grands musulmans. Mais ça ne s'est pas passé de cette façon-là. J'ai rencontré une personne chrétienne pour la toute première fois au restaurant universitaire. Elle avait un stand sur lequel étaient posées des bibles. Et ça m'a étonné. Vous savez pourquoi ? Parce que je ne savais pas que la Bible pouvait exister en papier. Les musulmans, dans les pays musulmans, on parle tout le temps. Mais on a l'impression que c'est un livre, j'allais dire, virtuel. Et c'est vraiment le cas. Parce que si vous sortez dans l'arrêt en disant, je voudrais acheter une Bible, là, vous pouvez vous faire claquer, pour le moins. insulter, mais en tout cas, vous aurez beaucoup, beaucoup de mal à trouver une Bible. Et donc, dans l'esprit des gens, la Bible, c'est un texte, oui, virtuel, fantomatique, qui n'existe que dans la tête des gens. Et quand je le vois, ce livre l'a posé pour la première fois, j'ai dit, « Oh, mais ça existe, c'est comme le Coran, c'est bizarre. » Alors, je me suis approché de cette personne-là, et on a commencé à parler, et elle m'a dit, « Écoute, je connais des chrétiens, je vais te les présenter, si tu veux, des jeunes. » Alors, moi, j'étais très heureux, je me suis dit, « En tout cas, des gens que je vais pouvoir convertir à l'islam. » J'étais très enthousiaste. Et je me rappelle, vous savez, je vous parle de quelqu'un qui était mais vraiment naïf. On arrive, et on a grandi dans un contexte où il n'y a qu'une seule religion, et personne ne vous conteste. Et personne ne vous dit, « Mais ce que tu me racontes là est faux. » Si vous dites, « Dieu est grand », tout le monde répond, « Ouais, amen ! » Si vous dites, « N'importe quoi », tout le monde est d'accord avec vous. » Et quand j'arrive en France, j'avais l'impression que les Français, ben, c'était comme des Marocains. Il suffisait de dire un mot et tout le monde allait dire « Amen ! » Et j'ai commencé à parler avec ces chrétiens, ils ont commencé à parler avec moi, et tout de suite, je me suis rendu compte que, ben, ce n'était pas aussi facile que ça. Ils étaient aussi têtus. Ah, je n'arrivais pas à les convaincre. Mais vous savez, pour les convaincre, je n'avais vraiment pas beaucoup de choses dans la main. parce que, qu'est-ce que je pouvais leur dire ? Ah, mais les chrétiens, mais vous avez falsifié la Bible. Ah, mais les chrétiens, mais vous, mais vous dites que Jésus est mort sur la croix. Oui, c'est vrai. Mais vous avez tort. Ben, non, on n'a pas tort. Mais si vous avez tort, ben, prouve-le-nous. Prouve-le-nous. Ben, le Coran le dit. Ouais, mais le Coran, pour nous, ça ne représente rien. Ah, et là, on est coincé. Vous avez tort parce que le Coran le dit. Mais le Coran ne représente rien pour moi. Prouve-le-moi autrement. Et c'est là où je me suis dit, ben, ça va être l'occasion de lire la Bible et de montrer absolument qu'elle est fausse. J'ai commencé à lire la Bible. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de chrétiens qui étaient très heureux de me l'offrir. Il faut toujours être content d'offrir une Bible. Parce que la Bible, c'est le livre le plus dangereux. Il peut vous changer, disait le slogan. Ne lisez pas ce livre, il peut vous transformer. Et c'est vrai. Parce que moi, je voulais, en le lisant, prouver aux chrétiens qu'ils racontaient n'importe quoi. Mais je ne savais absolument pas à quoi m'attendre. Comme beaucoup, beaucoup de personnes, aujourd'hui, même les non-musulmans, même nos petits-enfants à l'école, ils ne savent absolument pas de quoi parle la Bible. Moi, je suis dans une école publique. Vous savez que certains enfants me disent que Jésus a vécu il y a 40 ans. C'est pour vous dire qu'on est dans une totale ignorance de ce que contient la Bible. Et quand j'ai ouvert la Bible, y cherchant des erreurs pour convaincre les chrétiens, eh bien, c'était une aventure incroyable qui s'offrait à moi. D'abord, une aventure d'angoisse et de trouble. Parce que quand vous êtes convaincu de quelque chose et que vous êtes confronté au contraire de ce que vous croyez, c'est vraiment une horreur. C'est vraiment très, très dur. Et la première chose que j'ai vue dans la Bible, c'est qu'elle parlait de beaucoup de choses qui se trouvaient dans le Coran. 80% de récits dans le Coran se trouvent dans la Bible. Et moi, je pensais que le Coran était tombé du ciel, tout fait, et qu'il était vraiment unique. Et quand vous découvrez que, ben non, des histoires dans le Coran se trouvent dans la Bible écrites bien avant, vous vous dites, mais, c'est incroyable ça. C'est pas possible, ça ne peut pas exister. Il y a un truc. Mais, on continue, parce qu'on veut quand même convaincre les autres. Et, j'ai ouvert les évangiles, et là, j'étais en face de quelqu'un d'absolument incroyable. Nous, les chrétiens, nous perdons la fraîcheur de la découverte de l'évangile pour la première fois. Imaginez quelqu'un qui ne sait rien de Jésus, qui ne sait rien de l'évangile, et qui commence à lire, enfin, il ne sait rien de Jésus, si je savais des choses, que Jésus était un prophète, qu'il était musulman. Ah ben oui ! Même Adam était musulman. D'ailleurs, tous les prophètes, tous les hommes sont des musulmans. Après, il devient des chrétiens, c'est bizarre. C'est ce que l'islam dit, il prétend que tout le monde est musulman, que Jésus est venu annoncer l'islam, et, bon, moi j'en étais convaincu. Mais je ne savais pas que dans la Bible, il y a une longue histoire, il y a des évangiles qui racontent, par le menu détail, la vie et la mort de Jésus. Pour moi, ça se réduisait à quelques mots, c'est-à-dire, aux 93 versés dans le Coran, en tout et pour tout, 93 versés sur Jésus, sur 6226, c'est rien. Proportionnellement, c'est rien. C'est 2%, à peu près. Et, quand j'ai commencé à lire les évangiles, je me rappelle, comme c'était aujourd'hui, l'émotion de la rencontre avec Jésus. Cet homme, qui était pratiquement un inconnu et qui devenait petit à petit une personne, mais vraiment particulière, une personne unique, une personne surprenante, une personne qui parle de manière totalement différente que ce que pouvaient raconter les autres. quand je pense à ce moment-là, je pense en même temps au trouble que cela me provoquait parce que Jésus, vous savez, en tant que musulman, il m'attirait par ses particularités. Mais en même temps, il me faisait peur. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il me menaçait dans ce que je croyais. il représentait pour moi un danger. Et il m'attirait. J'avais envie d'aller vers lui, mais en même temps, j'avais peur parce que on a toujours peur de changer et on a toujours peur de se rendre compte qu'on s'est trempé. Et puis, pour moi, c'était tellement difficile de reconnaître que je m'étais trempé. Ce n'était pas possible de toute manière. Je ne pouvais pas me reconnaître que je m'étais trempé parce que le reconnaître, c'est se rejeter soi-même. C'est rejeter son identité. L'islam n'est pas un vêtement qu'on met par-dessus. L'islam, c'est nous-mêmes. C'est moi-même, ma culture, mon identité, ma famille, tout ce que je suis, tout ce que je peux être. Et Jésus était une menace. Quand je sentais la pression et en parlant avec les chrétiens, j'allais voir des musulmans pour trouver de la consolation auprès d'eux, pour trouver des paroles qui me montrent que l'islam est la vérité. Et je les écoutais, j'étais encouragé et quand je revenais, je parlais avec les chrétiens. Et là, c'était difficile parce qu'ils me montraient des choses et je voyais par moi-même des choses qui n'étaient pas faciles à rejeter comme ça. il fallait être beaucoup plus convaincant si je voulais les convaincre qu'eux avaient tort que leur disant simplement vous avez falsifié la Bible, c'est faux. Il fallait des preuves. Et ce qui m'a le plus bouleversé et je me rappelle que je pleurais quand j'entendais ça tout en résistant bien sûr, c'était l'amour de Dieu pour l'humanité. Vous savez, en tant que musulman, j'étais dans une autre démarche. le plus innocemment possible, je priais pour que Dieu détruise les non-musulmans. Et l'idée, l'idée d'aimer son ennemi est une aberration. Et ça me semblait une aberration. Mais quand j'entendais parler de Jésus et quand je lisais dans les évangiles l'amour de Jésus pour ses ennemis, ça me bouleversait. Je pleurais mais bien sûr, je résistais et je m'obligeais à ne jamais penser à Jésus autrement que comme prophète. Parce qu'il ne fallait pas que je pense qu'il était plus qu'un prophète ou alors là, le fils de Dieu, ce serait carrément l'horreur parce que je serais un associateur. C'est-à-dire que j'ajouterais un autre Dieu à Dieu. Et ça, c'est le péché qui n'est pas pardonnable dans le Coran. Dieu pardonne tous les péchés sauf de lui associer quelqu'un. C'est fait contre les chrétiens ce passage-là. Donc, penser ou se laisser même envahir par la pensée, c'est être perdu. Donc, c'était la lutte. Mais vous savez, il y a des vérités qui s'imposent à vous malgré vous. Vous avez beau dire non, je ne veux pas. Ça vient. Il y a une bonne expression en français, vous connaissez, une prise de tête. C'est ça. Il y a des vérités qui deviennent des prises de tête. C'est-à-dire, plus vous voulez les chasser, plus elles s'imposent à vous. Et quand je dis des vérités, en réalité, il s'agit de la vérité. Parce que quand Jésus se dévoile dans sa vérité et quand sa personne commence à devenir connue par nous et quand il commence à devenir présent à notre vie, on est vraiment envahi par cette vérité-là qui remplit notre cœur. Quand je pense à ces moments-là, pour moi, c'était des moments vraiment très durs, très difficiles. C'est la même chose pour tous les musulmans. Et ce que je vous dis là, je l'ai vu dans la vie de mes deux frères. Parce que quand je me suis converti, j'ai parlé avec un premier frère, avec un deuxième frère et c'était le même combat. Et c'était les mêmes pleurs. Et c'était les mêmes insomnies. Parce qu'ils étaient convaincus. Mon deuxième frère était un intégriste. Il avait la barbe. Et une fois, on est allé au Maroc, Suzanne et moi, ils ne voulaient même pas nous parler parce qu'on était des païens pour lui. C'est après ma conversion. Il ne voulait pas saluer ma femme. Pour vous dire qu'il était vraiment comme ça. Et quand Dieu est venu le chercher, il ne pouvait plus dormir. Et quand je dis il ne pouvait plus dormir, mais littéralement, il était hanté par cette idée. Parce que un musulman, vous n'avez pas besoin de convaincre de l'existence de Dieu. Vous n'avez pas besoin de lui prouver que Dieu existe. Vous avez besoin de le convaincre de la vérité. Et à un moment donné, ça ne suffit plus de penser que c'est ma religion, c'est la vérité. Il faut quelque chose qui l'authentifie, qui le certifie au plus profond de votre âme. Et c'est ça ce que j'étais en train de chercher. Je voulais être absolument convaincu que la religion musulmane est la vérité. Mais plus je cherchais des indices, plus la vérité de l'évangile s'imposait à moi. Quand je lisais les psaumes, ça me faisait peur. Parce que vraiment, je me dis mais c'est vrai, il ne faut pas que je les lise. Mais en même temps, il faut que je les lise pour montrer que c'est faux. Donc vous voyez, c'est compliqué. Et je lisais d'autres passages comme Ésaïe 53 écrit 700 ans avant et qui parle de la mort de Jésus, qui parle du salut qu'il allait opérer. Et je me disais très souvent mais pourquoi les juifs et les chrétiens auraient falsifié la Bible ? Parce que moi, si j'étais à leur place, alors là pour la falsifier, je l'aurais falsifié. J'aurais enlevé toutes les mauvaises choses qui parlent de moi. Parce que le peuple d'Israël, il s'en prend plein la figure dans la Bible. S'ils voulaient vraiment falsifier la Bible, ils auraient enlevé tous ces passages négatifs à leur égard. Parce qu'en comparaison avec le Coran, c'est autre chose, le Coran, la manière dont il parle des musulmans. c'est beaucoup de flatteries et moins de reproches. Beaucoup moins de reproches. Et je me disais mais les juifs, s'ils avaient un passage à enlever de la Bible, c'était le psaume 22 et l'Israël 53. Moi, à leur place, c'est ce que j'aurais fait. Parce qu'ils sont là pour leur dire vous avez tort. Jésus est le Messie. Il a accompli les psaumes. Et eux, ils les gardent. S'ils gardent ça, c'est parce qu'ils aiment la Bible, même quand elle témoigne contre eux. Pourquoi auraient-ils falsifié ça ? Et ce travail se faisait petit à petit dans ma tête. Et il y a quelques éléments rapidement qui se sentent imposés à moi. L'amour de Dieu, bien sûr. Et le visage de Dieu présenté par Jésus. Quand je regardais ce visage, je voyais que Jésus nous parlait d'un Dieu qui est le Père de tous. Le Père des croyants de manière plus particulière. Il est le Père de tous en tant que créateur, mais il est le Père des croyants en tant que celui qui les enfante à une nouvelle vie. Et c'est un Père qui vient pour avoir une relation avec nous. Moi, en tant que Père, j'ai une relation avec mes enfants. Et lui, en tant que Père, il veut avoir une relation avec nous. Ça n'existe pas dans l'Islam. On parle de l'Islam comme la religion de la soumission. Oui, on est soumis à un Dieu qui est au-dessus de nous, avec qui on n'a pas réellement de contact. Le mot religion en arabe veut dire un dû. Quelque chose que je dois à Dieu. Il m'a demandé de faire des choses, je l'ai fait pour être quitte avec lui et après, c'est fini. Autre chose, l'Islam me disait Fais. Fais, F-A-I-S. Un ordre. Tu dois faire. Tu dois accomplir des bonnes œuvres pour être sauvé. Et la Bible et Jésus et les chrétiens qui me témoignaient me disaient C'est Fais. F-A-I-T. Et vous voyez la différence? F-A-I-S F-A-I-T. Et pour moi, c'était la hantise. Et en même temps, ça me poussait à réfléchir au péché. Les musulmans disent Tu peux faire et Dieu va agréer ce que tu fais. Les chrétiens me disaient Tu ne peux rien faire parce que Dieu n'agréera rien de ta part. Si tu lui offres quelque chose, c'est souillé par le péché que tu commets. Tu ne peux rien faire mais sache et crois simplement que c'est fait, que c'est accompli par Jésus. Sur la croix. Et là, ça m'énervait. Sur la croix. Jésus ne pouvait pas mourir sur la croix. Et en même temps, ça peut être vrai ça. Et puis, dans mon échange avec les chrétiens, avec la famille Lassé qui m'avait fait bon accueil et avec Suzanne qui est devenue après ma femme, je me rappelle une fois, elle m'avait vraiment énervé. Vraiment. Vous savez, j'étais tourmenté dans mon cœur. Je n'en pouvais plus. Et vous savez ce qu'elles me disent ? Ah, jamais si tu es malheureux, c'est parce que tu n'acceptes pas Jésus. Ah ! Alors là, c'était la goutte qui faisait déborder le vase. Je leur ai dit, je ne veux plus vous voir, c'est terminé. Au revoir. Et je suis parti. Mais je suis parti le plus malheureux au monde parce que Dieu me cherchait, je fuyais et je voulais continuer de croire en l'islam. Et je suis parti et après, elles pensaient que j'allais me suicider ou je ne sais pas quoi d'autre. Elles étaient désespérées aussi. Je suis rentré et j'ai commencé à lire le Coran pour avoir la paix et ce jour-là, rien à faire. Le Coran, ça ne marchait pas parce que en tant que musulman, vraiment, je lisais le Coran et je trouvais de la paix en le lisant. Et ce jour-là, ben non, ça ne marchait pas. Et ça m'énervait encore plus. Alors, je me suis dit, bon, puisque c'est comme ça, je vais me coucher. Je suis allé dans la chambre, dans mon lit et en m'étendant, j'ai commencé à réciter des versets coraniques comme je le faisais d'habitude, des passages que je connaissais par cœur et je faisais bien la différence que je m'adressais à Allah et non pas au Dieu des chrétiens et en même temps, il y avait beaucoup de chagrin, beaucoup de tourments dans mon cœur et tout d'un coup, alors que j'étais en train de prier Allah, que je ne pensais absolument pas à Jésus, la pièce où j'étais commençait à se remplir d'une présence incroyable et j'ai eu une grande frayeur, une grande peur. J'étais allongé sur le lit, je me suis redressé vite fait et je commençais à dire mais c'est qui ? Et quelqu'un était là dans la pièce, une personne. Je n'ai pas vu de mes yeux de chair mais des yeux intérieurs étaient convaincus de la présence de quelqu'un là et tout mon corps commençait à trembler. J'avais des fourmis partout et je commençais à parler à cette personne mais qui es-tu ? Et puis d'un seul coup, est-ce que c'est toi Jésus ? Est-ce que c'est toi ? Pourquoi est-ce que j'ai pensé que c'était Jésus ? Ben c'est lui qui a mis dans mon cœur la vérité de sa révélation. Est-ce que c'est toi Jésus ? Et tout de suite après, j'ai dit un truc incroyable. Ben si c'est toi je t'accepte. Et tout de suite après, j'ai commencé à hurler non je ne peux pas, je ne veux pas, je ne peux pas. Parce que dans ma tête, il y avait toujours ces choses-là. Jésus ne peut pas être mort sur la croix. Jésus ne peut pas être le fils de Dieu. Les chrétiens disent n'importe quoi. Et quand je dis si c'est toi Jésus je t'accepte, tout de suite après, je me dis mais qu'est-ce que je fais c'est du n'importe quoi. Et immédiatement, l'idée m'est venue, Dieu a mis dans mon cœur de téléphoner au pasteur avec qui je parlais très souvent et je cherchais à le convaincre qu'il avait tort et lui me présentait l'évangile. Et tout en marchant, je hurlais non je ne veux pas et il y avait une main sur le dos qui me poussait. quelqu'un était en train de pousser et moi je disais non je ne veux pas je ne veux pas et quand je suis arrivé au téléphone j'ai pris le téléphone j'ai appelé le pasteur je lui ai dit il faut que tu viennes maintenant il se sent dépêché avec sa femme parce que comme je m'étais fâché avec eux il pensait que j'allais me suicider ou que j'étais vraiment déprimé alors ils sont venus très très vite et je crois que je n'ai jamais autant pleuré de ma vie. quand il a ouvert la porte je me suis jeté sur lui et je sanglottais je hurlais et je lui disais il faut que j'accepte Jésus il faut que j'accepte Jésus et il m'a laissé pleurer il m'a laissé pleurer et à la fin il m'a fait asseoir et comme il savait beaucoup de choses me concernant il me dit je vais te poser quelques questions Jamel ah bon? tu veux accepter Jésus? oui je te dis il faut que j'accepte Jésus est-ce que tu crois que Jésus est le fils de Dieu? ça c'était de la provocation et vous savez pour moi c'était la conviction totale bah oui c'était évident Jésus est le fils de Dieu tu crois qu'il est mort pour tes péchés pour te sauver? oui je crois qu'il est mort pour mes péchés pour me sauver tu crois que Jésus t'aimes tu crois qu'il est vraiment le fils de Dieu? oui je crois qu'il est le fils de Dieu et après on a prié ensemble et le lendemain quand je me suis réveillé autant j'ai pleuré la nuit autant c'était une joie immense pendant la journée je ne pouvais pas réprimer le rire et le sourire c'était vraiment une transformation instantanée radicale et je ne peux pas vous dire comment c'était une évidence pour moi mais c'était la réalité et aujourd'hui c'est encore plus évident que jamais parce que j'ai approfondi mes connaissances de l'islam et je me dis mais Dieu m'a vraiment fait grâce en se révélant à moi et il est vraiment le sauveur il a envoyé Jésus qui est son fils qui est le sauveur Jésus est le fils de Dieu Jésus est le seigneur de tous Jésus est mort sur la croix et cela est horrible et scandaleux oui mais il l'a fait par amour pour moi Jésus 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 Jésus